Il n'est pas là. Il faut que je jette un œil. Des couronnes, du bois, des dictuailles, du vin. Une liste de produits coûteux en vue d'une fête. Des armes et des livres. Mais pas assez pour armer et nourrir ne serait-ce qu'une petite armée. Merci, Odun. Je vais les emporter tout de suite. Entendu. Eivor, c'est ça ? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène aux archives ? Je viens me renseigner au sujet de ces textes chrétiens. Youvina dit que la main rouge les vole. Et aussi les détruits. Je crains que sa prochaine cible soit les archives. L'Abbesse a proposé de mettre ces textes en lieu sûr. Je dois reconnaître qu'elle prend cette tâche à cœur. C'est trop d'honneur. Je ne cherche qu'à me rendre utile. Abbes Singeborg, voici Eivor, une invitée d'honneur du Sud. Eivor a proposé d'aider Jorvik à se débarrasser de la main rouge. Comment puis-je t'aider ? La main rouge semble savoir où chercher ces textes. Peut-être quelqu'un la forme-t-elle ? Que peux-tu me dire ? Vous savez autre chose, ça ne fait aucun doute. Ah, l'Abbesse a des soupçons. Cela m'a triste de le dire, mais je suspecte un complot au presbytère. J'ai entendu des chuchotements, vu des groupes. Et l'évêque a été aperçu en train de rôder aux alentours du presbytère. Il rend souvent visite aux prêtres la nuit. Il est temps que je rencontre ces hommes de foi. Le presbytère est sur le chemin de l'abbaye. C'est là que je dois chercher l'évêque. C'est parti. 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 Il a doula pour de l'évêque. Il a doula pour de l'évêque. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà le presbytère. L'abbesse a parlé de secrets suspects entre les prêtres et l'évêque. Ça a l'air calme. Où sont-ils ? Quelqu'un se cache là-dedans. Je doute qu'il en sorte. Je vais devoir trouver le moyen d'entrer. Sous-titrage ST' 501 D'accord. Fiche le camp ! Arrête-toi ! Ça suffit ! Laisse-moi tranquille. Pitié ! Qu'est-ce qui te fait trembler et transpirer autant ? La... la main rouge. Elle est partout. Pitié, je ne veux pas d'ennui. J'ai l'impression que tout le monde a fui cet endroit. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici ? J'attends l'évêque. Un de nos frères a dit qu'il reviendrait bientôt. C'est tout ce que je sais, je le jure. Où est cet autre prêtre ? Il s'est enfermé. Dans cette maison, là ! L'autre côté doit être barricadé. Il s'est enfermé. Non ! N'approche pas de moi ! Arrière ! Musqui. Tu es là depuis longtemps, prêtre ? Pour qui te prends-tu pour t'imposer ainsi ? Ce que tu as détruit m'appartenait ! On dit que vous, les prêtres, vous vous cachez depuis la disparition de textes chrétiens. Mais de qui vous cachez-vous ? À ton avis, de la main rouge. Il malmène tous ceux qui leur déplaisent. Et personne ne fait rien. Je cherche l'évêque. Où est-il ? Dans ces quartiers. Il a dit qu'il reviendrait après avoir réglé une affaire privée. Mais cela fait déjà un moment. Montre-moi où. Qu'est-ce que tu veux lui faire ? Dépêche. Seigneur, pardonne-moi. Je savais que j'aurais dû partir... Je savais que j'aurais dû partir... Que vois-tu, Sinin ? Les quartiers de l'évêque. D'où vient cette odeur de brûlée ? Plusieurs textes chrétiens. L'Abbesse avait raison de soupçonner l'évêque. Du sang. On s'est battus ici. Seigneur Dieu ! L'évêque ! Non ! Je ne veux pas voir ça ! Oh Seigneur ! Il y a une lettre noircie sous le corps. Il a sûrement tenté de la cacher avant de mourir. Ah ! Quelle puante ! Quelqu'un savait que l'évêque avait mauvaise conscience et l'a tué avant qu'il parle. Ce sont des aveux. L'évêque a pris part à la destruction de ces textes contre sa volonté. Le reste de la lettre a brûlé. Mais il est question de l'abbaye et de l'Abbesse. Est-ce là qu'elle a conservé les textes ? Cherchez ! Fouillez chaque salle ! Ils sont ici, quelque part. Ce sont eux ! C'est la main rouge ! Oh Seigneur, aie pitié ! Silence. Les gardes sont vigilants par ici. La main rouge. Il faut que je parte. Nous allons faire brûler cette pêcheresse comme les autres ! La cible a envoyé la main rouge à mes trousses. Je touche au bout. Il est temps que j'aille à l'abbaye. Du coup… Ça m'a fait brûler toute la main rouge avec les autres ! Les gardes sont préoccupés et les autres ! Oui ! Je l'ai retourné, votre feu. Je l'ai retourné, mais vous allez venir, vous allez vers la tête ! Si j'ai de la main rouge. Bien, je l'ai retourné. la cible a envoyé la main rouge à mes trousses je touche au but il est temps que j'aille à l'abbaye la baisse en sait plus qu'elle ne veut bien le tir partout des membres de la marche ils ont dû s'emparer de l'abbaye c'est verrouillé il doit y avoir un autre moyen d'entrer un de faire ta place n'est pas ici prêtre va-t'en vite blasphème arrêtez ça tout de suite pourquoi une agitation à baisse regarde ils font brûler tous ces passages pourquoi n'empêches tu pas cela parce que j'en ai donné l'ordre comment le vélin que tu vois brûler ici est couvert de mensonges tant qu'ils existeront nul ne pourra espérer voir le monde tel qu'il est mais qu'est ce qui t'est arrivé à baisse nous sommes tous les enfants de dieu je te conjure de ne pas renoncer à lui tu peux encore te repentir dieu te pardonnera tu le sais bien ton esprit est empoisonné mais n'est crainte nous avons l'antidote nous établirons un autre exemple auquel tous s'aspireront tu tu es tu es folle tu ne t'en tirera pas comme ça je t'en empêcherai il n'y a personne à qui le répéter personne pour entendre si tu refuses de voir brûler cette flamme c'est que tu dois brûler avec elle le moindre texte passage fragments gribouillés tout il est désormais temps d'en finir oui la braise la braise c'est la baisse prête à tuer tous ceux qui se dresseront devant elle je dois me glisser entre elle et sa prochaine victime et C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Est-ce que tu vois le vin ? Non. Alors rien n'est perdu. Tout le conseil est là. N'importe lequel d'entre eux peut être la voûte. Je te fais confiance pour trouver le vin. Je vais parler à chaque membre du conseil et le pousser au mensonge. Même Yor ? Oui, même lui. Si c'est lui, la voûte, je ne le laisserai pas tuer tous ces gens. Youvina. Je t'ai entendu. Mais, accorde-moi une chose. Viens m'en parler avant d'agir. Je te le promets. Maintenant, allez parler aux membres du conseil. Faravide, puis-je te dire un mot ? Ah, Draengrin. Si c'est pour renforcer mes troupes, la réponse est oui. Tu nous serais très utile face au Pict. Quand on me courtise, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Es-tu un grand buveur ? Ah, si c'est un défi, je le relève volontiers. Parfait. Je vais revenir avec du vin. Du vin ? Allons, buvons plutôt de la bière. Cela permettra de déterminer plus facilement qui tient le mieux. Je vais évaluer leurs réactions à la mention du vin. Cela me mènera peut-être à la voûte. Ah, Odun, tu as apparemment réussi à trouver des fonds pour cette fête. Tu dois être fière de toi. Ce n'est rien de le dire. Regarde ça. Je n'aurais jamais pu espérer un meilleur résultat. Le festin va bientôt commencer. Et ces gens vont en profiter comme ils le méritent. Il faut fêter ça. Je vais aller nous chercher du vin. Non, 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 non. Ce serait indigne. Ce vin est destiné aux habitants de Jörvik. Mais quand il sera là, n'hésite pas à t'en servir. Pardon, c'est vrai ? Oui, en effet. S'il continue ainsi, un avenir brillant attend le haut magistrat de Jörvik. Jörg, qui était-ce ? Le voilà. Commencez à m'inquiéter. Ne t'en fais pas. Nous savons que la voûte est ici. Il fait partie du conseil. Tu en es sûre ? Absolument. Dès que je saurai de qui il s'agit, je lui planterai ma lame dans le cœur. En attendant, il est crucial que je puisse enquêter sans attirer l'attention. J'ai besoin de ton aide. Elle t'est acquise. Que veux-tu que je fasse ? Bois, jusqu'à en perdre la tête. Comment ? Pourquoi ? Il me faut une diversion. pour détourner de moi les regards. Le vin ne tardera pas à arriver. Bois trois coupes, puis fais l'idiot. Mais c'est indigne de ma fonction. Il faut trouver un autre moyen. Fais ce que je te dis. L'argent sera prêt dans les prochains jours. Merci. Rick Siege. Ah, tu es venu te joindre à la fête. J'ai une mauvaise nouvelle. Le vin destiné à la fête est gâté. Naturellement. D'ailleurs, je m'y attendais. Je vais dire à mes hommes de le jeter. Il devrait en rester dans mes réserves privées. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Y a-t-il autre chose ? Non, c'est tout. Profite de la fête. Je vais essayer. Eivor, as-tu découvert qui est la voûte ? Oui, je le pense. Chaque membre m'a fourni une raison de le soupçonner. Mais certains membres plus que d'autres. Et qui est-ce, selon toi ? qui est la voûte ? Merci. Aodun a plaidé pour cette fête depuis le début. C'est lui qui l'a préparée, ce qui veut dire qu'il avait accès au vin. Et il a aidé l'abaisse Ingborg à collecter les textes chrétiens. Or, il se trouve qu'elle était la braise. Oui, oui, tu as raison. Et pour le vin ? De tous les conseillers, lui seul savait que le vin n'était pas arrivé. En lui en proposant, il a refusé, insistant pour qu'on le réserve aux invités. Pour ces raisons, je pense qu'Aodun est la voûte. Frères et sœurs, chers amis, bienvenue à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos invités d'honneur. J'ai auprès de moi quelques-uns des seigneurs les plus respectés de Yerville, des hommes et des femmes qui ont servi la ville en ces temps difficiles. J'ai plaisir à vous dire qu'en ce jour où nous fêtons Yule, nous rendons aussi honneur aux nobles à qui nous devons attendre. Le vin ! C'est Aodun, la voûte. Il est trop tard pour eux. Nous devons saisir notre chance. Soignez-vous à moi pour célébrer nos succès et les vôtres à tout ce que vous méritez et bien plus encore. La peste ! Et maintenant, aveuglés comme vous l'êtes par votre soin de plaisir et votre orgueil, je vais vous dire ce qu'est la noblesse. Une sentence de mort. Un nouveau monde fait d'ordre voit le jour et aucun de vous ne le verra. Mets les conseillers à l'abri. Je vais m'occuper d'Aodun. Va ! Il n'y a aucune... C'est pas grave. Ah ! 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 Arcelle ! Ah ! Ah ! Aidez-moi ! C'est presque fini ! Qu'espérais-tu gagner en agissant ainsi ? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs, et la mort qu'elle bénisse ? d'hommes et de femmes d'honneur. Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi. Ce sont des privilégiés, des fainéants, impus d'eux-mêmes. Ils ont gâché leur talent. Je nous ai assuré le pouvoir par la richesse. J'ai contribué à l'avenir d'un ordre radieux. Aux dépens de gens honnêtes, fussent-ils des marchands, des prêtres ou des nobles ? Évore, tu te trompes. Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle. Neuf mondes dans un arbre ? Non. Neuf fois neuf mille mondes et autant de soleil ! Neuf nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même. C'est ainsi que le sage cherche la connaissance. D'innombrables sphères attendant notre temps, notre illumination ! Je ne vis que dans un seul monde. Tu ne vis dans aucun. Tiens. Jor, Liovina, où sont-ils passés ? Héh là ! Et sous tort ! Je guide mes... Je ne veux pas s'échapper ! A l'air prête ! Il est prêt ! Il... Montre-moi. Montre-moi. Oui, ça va. Est-ce que tout va bien ? Tout le monde est en sûreté. Oui, ça va. Il complotait sous notre nez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Peu m'importe ! Je veux des réponses ! Calme-toi, Seigneur Rixidj. Audun est mort. Ce n'est pas ça qui va me calmer ! Je voulais moi-même lui arracher la tête ! Mais si tu veux me calmer, parle ! Audun s'était allié à une société secrète qui complotait pour s'emparer de Jurvik. Il avait l'aide de deux complices. Grigori, le maître des quais, et Ingeborg, l'abaisse. Et toi, Ivor, tu étais à la recherche de ces comploteurs dès ton arrivée ? Oui, mais cela ne devait pas se savoir. Ces gens peuvent atteindre n'importe qui, franchir les murs de n'importe quelle ville. À la manière des verres dans une pomme pourrie, ils auraient dévoré Jurvik de l'intérieur si on les avait laissés faire. Mais tu as évité ce désastre. Nous te sommes largement redevables. Sois sûr que le Jarl Alfdan en sera averti. Si la menace a disparu, tu as également ma gratitude. Je te dois la vie, comme beaucoup d'autres aujourd'hui. J'aimerais te nommer haut magistrat honoraire de Jurvik, Ivor. Acceptes-tu ? C'est un titre qui sonne bien. Tu me fais honneur, Seigneur. Tu l'as mérité. Situés sous ces rues contiennent une grande quantité d'argent. C'est vrai. C'est l'argent qu'extorquait le maître des quais. Que doit-on en faire, selon toi ? D'honnêtes marchands se sont vus priver de leurs marchandises. Honore Yul en rendant cet argent aux braves habitants de Jurvik. Un conseil avisé. J'approuve. Bien. Je vais charger Yor de répartir équitablement cet argent. Viens, Faravid. Aide-moi à mettre ce trésor à l'abri. Oui, j'ai grand besoin de marcher. Nous avons une maxime en Bjarmia. Seuls les morts ont le droit de se plaindre. Et nous sommes en vie. J'aurais bien quelques reproches à propos du roi et du trésor. Mais peu importe. Tu as réussi, Yor. Nous avons réussi. Peut-être avons-nous toujours été le moyen de préserver la Norvège de Harald. Nous pouvons toujours l'être ? Non. La Norvège est derrière moi. Et le reste de l'Angleterre, bien devant. Il est temps que je parte. Attends. Si tu as besoin de nous, nous serons là. Une dernière chose. L'argent sur ton bureau, il a semé le doute dans mon esprit. Il faut que je sache. À quoi sert-il ? Autant oublier l'élément de surprise. J'ai demandé à un artisan de fabriquer un gage d'amour pour Yul, Mina. Un cadeau pour Yul. Petit filou. Je vais partir avant que vous ne fassiez honte au trône. Puissent nos chemins se recroiser, mon ami. Dans ce monde, ou le prochain. Tu repasses par Yurvik. Il va se dire pour une bière avec nous. Venez à un endroit. Il semble que le vent me ramène à Ranney. Autant lui annoncer la nouvelle. Plus, il veut dire pour une bière avec nous. Sous-titrage ST' 501 Hey ! Sous-titrage ST' 501